vous voulez dire un petit mot à la caméra bah si on va vous voulez être sur la caméra madame c'est ça oui j'ai une chaîne youtube salut les dd j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel allez aujourd'hui on est sur un nid de frolon asiatique sur une façade d'une maison à toulouse il est juste en haut là juste là donc je vais monter par l'intérieur on va aller sur le balcon et on va être alors c'est une voisine c'est une maison qui n'est pas habité c'est une voisine qui a vu le nid et qui a cru que c'était un nid dhirondelle au début parce qu'il était tout petit et du coup elle a vu que ça a groussit elle s'est dit ah bah c'est pas normal donc elle a appelé le propriétaire de la maison qui habite dans le tarn des renou donc mais il m'a appelé et on va venir traiter ça donc là on est à l'étage vous voyez cette porte en fait le nid est juste derrière donc ce que je vais faire je vais m'habiller et je vais vous montrer ça allez c'est parti pour le combat on va ouvrir ça du chemin on va sortir le matériel c'est parti On va tester ça, parce que là il y a du moins. On va tester ça. Donc là il faut laisser agir. Il faut laisser agir, et bien il va se détruire tout seul. Le problème c'est que là les progrès suivent, on va refermer. On va transformer la porte. On va tester la porte. On va tester la porte. Je passe souvent, ça me prend un même quart d'heure, c'est pas grand chose. Bien sûr je vais passer au dessus du balcon. Parce que la maison est fermée. Je pose ça là. Allez, je vous montre ça. Vous allez voir que le nid est vide. Voilà. On vient au bois. Bien à l'intérieur du nid, on va lever ça. On voit qu'il y a la poudre. Il y a la poudre. Donc quand même, vous voyez, ici c'est le volet. Ça reste quand même très très dangereux. On ouvre le volet. Vous voyez, c'est le volet qui se plie. Et voilà, on casse le nid sans le voir. Heureusement qu'il n'y avait personne qui habitait. C'est une maison abandonnée que c'est le voisin qui a trouvé le nid. Allez, on va poser ça, chercher une poche. Il fait chaud, il fait chaud. Allez, on voit bien l'intérieur. Il y a même une lave qui bouge. Je vais vous montrer un peu la soleil. Peut-être que vous allez mieux voir. Alors, c'est comme ça. Bon après, c'est normal. Il y a personne qui est nourri, il va mourir. Voilà. On passe à la poche. Et là, on voit la tâche. Vous voyez, ça c'est juste la tâche. Je fais un maximum. Voilà. Donc après, à cet endroit-là, il faut désinfecter. Il n'y a pas besoin de beaucoup désinfecter. Moi, j'ai un petit désinfectant en pâte. Je mets sur un chiffon. Et après, je tapote. Voilà. Je tapote. Ça fait collant. Après, un désinfectant en cuisine, c'est largement suffisant. Et là, en fait, ça va éliminer les ferromones. Donc les frelons seront repoussés. Allez, il faut que je redescende. Allez, je vous ai montré l'enlevement de nid. Vous voyez, moi, j'enlève le nid. En général, c'est les clients. Le client, on peut se le faire soi-même. C'est des endroits faciles quand même pour se l'enlever soi-même. Ça évite de revenir, de faire payer une intervention. Il y en a qui font payer. C'est normal de faire payer une intervention pour l'enlevement d'un nid. C'est normal. Après, c'est la partie commerciale. Moi, je suis souvent sur Toulouse. Ça ne me dérange pas en repassant de l'enlever. Mais il ne faut surtout pas enlever un nid de frelons de suite. C'est très, très important. Laissons les frelons rentrer dans le nid. Et on élimine toute la colonie. On est sûr de faire ça. Allez, je vais vous laisser sur ça. Et je vous fais plein de gros bisous, les BD. Dédit Frûlons. Dédit Frûlons.